Famille, Draman est un danger pour l'Afrique, il est un danger pour la sous-région, il est un vrai danger pour la jeunesse africaine. D'abord je vais mettre cette vidéo là, vous allez écouter un jeune homme qui parle, qui parle de l'Afrique, qui parle de la Côte d'Ivoire. Bon, je vais mettre la vidéo et après je vais essayer d'expliquer ce qui se passe. Donc famille, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'après je vais décortiquer. Donc c'est parti, surtout n'oubliez pas, poussez énormément les bleus, poussez les bleus, prenez la déo, mettez dans tous les groupes, c'est parti famille. Le problème de l'Afrique là, c'est pas la Côte d'Ivoire, ok? Aujourd'hui vous vous levez, vous avez un coup d'état chez vous, vous êtes en train de demander à la France de quitter votre territoire. Et vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire juste parce que la Côte d'Ivoire ne fait pas pareil ou soi-disant parce que le président ivoirien intervient dans vos histoires. Je vais vous éclaircir un peu la mémoire parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas l'histoire et vous êtes en train de parler. Et je m'adresse aussi à certains Ivoiriens qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays mais qui prennent parti bêtement. En 2002, le même combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à mener ce combat en 2002, à demander à la France de quitter son territoire. Il y a des gens qui ont marché, pour ceux qui connaissent Abidjan de Yopougou au 43ème Bima. Nous savons ce qui est arrivé. Au niveau du plateau, les deux points qui ont été bloqués. Est-ce qu'en ce moment-là, nous avons dit que parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes en train de nous révolter contre la France, pourquoi les pays voisins ne se revoltent pas contre la France aussi? On n'a pas jeté la pierre à quelqu'un, on n'a pas accusé quelqu'un. Nous avons mené notre combat comme nous le pouvons. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire et la France ont pu trouver intérêt d'entendre où ils s'entendaient bien et nous avons laissé tomber cette histoire. Aujourd'hui, vous avez fait des coups d'État. Vous dites pourquoi la Côte d'Ivoire ne fait pas pareil? Quand il y a eu le coup d'État au temps du général Géli Robert en Côte d'Ivoire, est-ce que nous nous sommes pleins pour dire oui, il a fait un coup d'État? Pourquoi vous n'avez pas fait un coup d'État? Mais arrivé à un certain moment donné, quand vous faites des choses assumées, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous a envoyé. Maintenant, du côté de pourquoi le président ivoirien se mène de cette histoire, je vous fais savoir que votre pays fait partie de la CEDEAO. Si ce pays-là ne faisait pas partie de la CEDEAO et que le président ivoirien s'en menait, on pouvait dire oui, préciez, ce n'est pas normal. Mais la CEDEAO est toute une organisation et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont fait les coups d'État dans votre pays savaient que la CEDEAO allait intervenir. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? C'est toute une organisation. S'il n'y a pas ce genre de sanctions qui n'existent pas dans la CEDEAO, mais c'est que la CEDEAO allait exister, pourquoi? En 2010, quand la CEDEAO a eu sa crise post-électorale et que la CEDEAO a pris les sanctions contre la CEDEAO, est-ce que nous nous sommes levés pour dire oui, pourquoi les pays voisins ne nous n'ont pas soutenu? Est-ce qu'on a vu un pays voisin, ne serait-ce que nous envoyer un seul paquet de farine pour dire on soutient la CEDEAO? Ou plutôt, ça se réjouissait dans la sous-région juste parce que la Côte d'Ivoire est en pleine crise post-électorale. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de le faire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ne veut pas faire que vous allez forcément attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire décide de se séparer de la France, c'est que ça va être un pays totalement autonome. On ne peut pas quitter dans la main d'un blanc pour aller dans la main d'un autre blanc. Vous changez uniquement de maître. Sinon, ce n'est pas ça qu'on appelle le développement. Ces mêmes présidents, comme vous dites, ils sont partis au sommet Russes-Afrique. Ce sont ces mêmes présidents aussi qui vont au sommet France-Afrique. Qu'est-ce qui change? Le partenariat sera égal, égal. Où vous avez vu ça? Vous êtes sûr que l'Afrique va venir faire égal, égal avec vous, avec la Russie? Vous êtes sûr que la Russie va venir faire égal, égal avec vous? Laissez notre président en paix. S'il est mauvais, là, c'est pour nous, ça ne vous regarde pas. Bon, famille, je vais décortiquer la vidéo pour expliquer un sujet énorme qui est complètement à côté de la plaque. Je vais essayer de l'expliquer parce que c'est quelqu'un qui est suivi. Il est suivi d'à plus de 100 000, plus de 140 à 100 000 abonnés si tu toques. Cette vidéo qu'il vient de faire, la vidéo a fait 40 000, 45 000 likes. Plus de 45 000 likes. Ça veut dire que c'est plus de 45 000 personnes qui sont d'accord avec lui. Donc, vous comprenez aujourd'hui le problème. C'est la manipulation des Ouattras. La manipulation que ces personnes-là font. Et ces petits, ces enfants-là aussi qui n'ont rien compris, qui sont complètement à côté de la plaque, ils s'élèvent maintenant, ils parlent de la politique. Ils parlent même des gens qui ont marché sur le pont sans expliquer ce qui s'est réellement passé. Voilà, donc, je vais décortiquer pas à pas ces petits familles. Aujourd'hui, vous vous lévez, vous avez fait des coups d'état dans vos pays et vous demandez à la France des partis et vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire ne fait pas pareil. Ils ne demandent pas à la France de quitter ou soit la Côte d'Ivoire ne fait pas de coups d'état. Et d'après vous, Alassane Wattra intervient dans vos histoires dont vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire. Je l'homme, tu es complètement à côté de la plaque parce que dans un premier temps, le Mali ou le Burkina Faso n'ont pas demandé à la France de quitter le Mali. Ils ont demandé d'arrêter une coopération militaire. Ça fait un. Arrêter une coopération militaire. Ils ont demandé à la France de ne pas s'ingérer dans les politiques internes. Voici le problème. Est-ce que tu comprends cela? Donc, demander à des militaires français d'quitter, d'arrêter la coopération militaire, une fois la coopération arrêtée, ils n'ont plus le droit de rester là. Donc, ils doivent partir. C'est comme la coopération militaire qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France. La Côte d'Ivoire dit bon, la coopération est arrêtée. La France, les militaires n'ont plus le droit de rester là. Ce n'est pas dit à la France des partis. Il y a la France et il y a la politique française. Donc, tu ne comprends pas et tu ne connais pas la politique. Donc, je pense que tu es un jeune homme. Tu viens, tu vois les gens parler sur Internet, tu as beaucoup d'abonnés, alors tu veux te faire un peu de vue peut-être. Tu viens, tu attaques des personnes. Et quand tu dis que ces personnes-là s'attaquent à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire ne fait pas pareil, tu te trompes énormément. Personne ne s'est attaqué à la Côte d'Ivoire. Quand Asimi Goïta a pris le pouvoir, Asimi Goïta s'est rendu en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu en Côte d'Ivoire, il est allé voir Alassane Ouattara. Ils sont salués, ils voulaient mener une coopération ensemble pour pouvoir éradiquer le terrorisme. Donc, ils ne sont pas liés, ils sont vus. Donc, aujourd'hui, ce ne sont pas ces personnes qui sont attaquées à la Côte d'Ivoire. Mais plutôt des Ivoiriens comme vous, comme ça, qui vous attaquez à ces personnes-là. Voilà. Donc, vous vous êtes attaqués à ces personnes. Quand tu dis non, ils ont demandé à la France des partis. Mais c'est normal puisqu'il n'y a plus de coopération militaire, ils demandent des partis. Et quand on parle de l'étudis non, ils attaquent la Côte d'Ivoire parce qu'Alassane Ouattara aurait intervenu dans cette histoire. Mais c'est normal. Si Alassane Ouattara intervient dans les politiques internes, ils vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Et qui consattaque à la Côte d'Ivoire s'attaque à la Côte d'Ivoire. Donc, si Alassane ne s'agirait pas dans la politique interne de ces pays-là, personne n'allait parler de la Côte d'Ivoire. OK? Continue. Chers jeunes hommes, tu te trompes énormément. La marge, celui que le 43e du monde n'était pas en 2002 mais plutôt en 2004. En 2002, lorsque la rébellion a frappé, on n'a pas demandé à la France aux militaires français du parti. On ne s'est même pas attaqué à la France, c'est-à-dire défendant ces pays-là, on ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais toi-même, tu ne connais même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu parles du 2002. C'était en 2004. Cette histoire du pont. Ils ont bloqué les deux ponts-là. C'était en 2004. Et en 2004, c'est vrai, nous avons marché. Pourquoi? Parce que la France a décidé de faire un coup d'État sous Babo Laurent. On a eu, selon les renseignements de l'État ivoirien, la France se dirigeait vers la résidence de Babo Laurent pour l'arrêter. Parce que pour eux, il y a eu un bombardement d'un camp militaire. Il y a eu un bombardement d'un camp militaire français. Du coup, ils ont décidé d'aller arrêter Babo. Et quand ils partaient, c'était pour aller faire un coup d'État. L'enlever au pouvoir. Voici pourquoi les Ivoiriens se sont interposés entre l'armée française et le président de Babo. Donc, on allait barrer la route. Et c'est quand ils ont tiré sur les Ivoiriens sur le pont, c'est là qu'on a décidé d'aller au 43ème biment. Donc, tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais tu veux que je veux les connaisseurs. Tu vois ? Bon, on va aller doucement, mon petit. On va aller doucement. Et ce jour-là, ce n'était pas se révolter contre la France. Ce n'était pas se révolter contre la France. Mais c'était se révolter contre l'armée française 43ème biment qui voulait s'ingérer dans la politique interne de la Côte d'Ivoire et en évergant le président de pouvoir. Et aucun pays... On n'a pas demandé... Bon, les pays n'ont pas demandé... On n'a pas demandé à ces pays-là de faire comme nous. Pourquoi ? Parce que ces pays-là ne se sont pas ingérés dans cette politique-là. Personne n'est venu dit « Oui, pourquoi vous voulez chancer la France ? Mais si vous chassez la France, c'est qu'ils vont venir. C'est encore les autres maîtres. » Non. Aucun pays ne s'est ingéré pour dire que « Non, Babo doit quitter le pouvoir. On doit chasser Babo Laurent. Oui, Babo a fait coup d'État. Babo n'est pas un bon président. » Aucun pays ne l'a fait. Le Nizamé ne savait même pas que le 43ème biment ne savait même pas que, à la sans-mêmes, le 43ème biment a enlevé le président de Babo au pouvoir. Les Maliens, la population ne savait même pas ce qui s'est passé. À part les politiques. Mais ils ne s'y sont pas ingérés. Le Burkina, c'est pareil. La politique, c'est-à-dire les politiques qui savaient ce qui s'est passé, mais la population civile c'est-à-dire qu'ils étaient dans la ligne, sur les réseaux, ils n'ont pas fait des vidéos pour attaquer le président de Babo bien pour attaquer, le président de Babo pour attaquer, pour dire que le président de Babo était un fait de coup d'État, le président de Babo et ceci. Non, ils ne s'y sont pas ingérés. Donc, les Ivoiriens ne pouvaient pas leur dire « Pourquoi ils ne font pas comme nous ? Et tu as dit que la Côte d'Ivoire et la France ont trouvé un terrain d'attente. » Non. La Côte d'Ivoire et la France n'ont pas trouvé des terrains d'attente. Ils ont échoué dans les missions. La politique française a échoué dans les missions. Une fois qu'ils ont échoué, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, il y avait un contrat qui nous liait et le gouvernement avait décidé qu'une fois que le mandat du 43e dimanche, les soldats français qui étaient sur nos sols, une fois que le contrat terminé, on n'allait pas renouveler le contrat. Et le contrat allait bientôt se terminer. Donc, il n'y avait pas une histoire de dire « On a réglé nos problèmes, on est devenus amis. » Non. C'était toujours là. Le problème était toujours là. Aucun problème n'a été réglé. Le problème était toujours là. On connaissait maintenant nos vrais ennemis. Et on se battait contre eux. Mais on ne pouvait pas les faire partie parce qu'ils avaient plus d'armes, plus d'armes. Ils étaient plus armés que nous. Mais on les combattait. Mais on n'avait pas les réseaux sociaux pour bien communiquer. Donc, c'était difficile. C'était seulement dans les agoras, dans les rues. Donc, c'était difficile la communication. Voici pourquoi on n'a pas pu gagner cette bataille-là. Aujourd'hui, le Mali a plus que ça. La communication est là. Tout le monde ne sait pas pour le Mali. Tu vois ? C'est ça la différence. Ici, tu as dit également que quand le général Gueye a fait le coup d'État, est-ce qu'on s'est plaint de dire à ces pays-là « Pourquoi on ne fait pas de coup d'État ? » Mais quand le général Gueye a fait le coup d'État, aucun de ces pays ne s'est ingéré dans nos histoires. Aucun de ces pays ne s'est ingéré dans nos histoires. C'est-à-dire, on peut dire qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, la population ne savait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens ne savaient pas. Ils s'en foutaient. C'était aux Ivoiriens de régler leurs problèmes. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là demandent à la Côte d'Ivoire de les laisser régler leurs problèmes. On demande à la Côte d'Ivoire de ne pas intervenir dans les histoires. Laissez-nous régler nos problèmes. Voici ce qu'ils demandent à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'ils s'attaquent pas. Je lui ai dit également que pourquoi les gens se nèvent parce qu'il y a la Samuatra qui intervient dans les histoires et que la Côte d'Ivoire est une organisation et que ces pays-là font partie de la Côte d'Ivoire et que c'est normal. Mais, je n'aime pas ce n'est pas normal parce que quand tu parles là, donne un article de la Côte d'Ivoire qui dit que une fois qu'il y a un conflit dans un pays, s'il y a un coup d'État, la Côte d'Ivoire doit aller faire la guerre contre ce pays puisque Bazou n'est plus au pouvoir. C'est un nouveau gouvernement qui est là. Donc, si la CdAO va là-bas, c'est une guerre. C'est une guerre qui va avoir lieu. Donc, donne-moi, je nomme, donne-moi un article dans l'achat de la CdAO qui dit que si un président est renversé dans un pays, la CdAO a le droit d'aller faire la guerre contre le nouveau gouvernement. Il n'y a aucun article qui le dit. Et, dis-nous, quelle est cette organisation de la CdAO? Quel est le rôle de l'organisation CdAO? Tu ne le sais pas. Là, je vais te lire vite fait parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de connaître les choses, de connaître le rôle des organisations. Ici, je vais te dire quel est le rôle de la CdAO. Ici, c'est écrit quoi? Parce que c'est facile aujourd'hui de retrouver tout ce que tu cherches sur une organisation. Quel est le rôle de la CdAO en Afrique? Son but est de promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. Une union économique est monétaire ouest-africaine. Est-ce que tu comprends cela? Donc, je pense que tu ne le sais pas. Mais ici, en aucun cas, ils n'ont dit que la CdAO doit aller faire la guerre contre un autre pays s'il y a un coup d'État. Et, sinon, il n'y a pas forcément dit que la CdAO ne doit pas intervenir dans la politique des pays de la CdAO. si. Pourquoi je le dis? Parce que, lorsqu'il y a eu la crise, le 7 août 1990, quelques États membres de la CdAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se mettent d'accord sur l'envoi de forces d'imposition dites de maintien de la paix aux Libériens. Forces d'interposition de maintien de la paix aux Libériens où se déroule une guerre civile depuis 1989. Donc, la CdAO, c'est-à-dire, ils sont mis d'accord, ces chefs d'État-là, d'envoyer une force d'interposition parce qu'il y avait une guerre civile. Donc, il fallait aller mettre la paix. Pas pour aller attaquer ces Libériens qui se battent entre eux. Non, ils sont allés pour un dialogue. C'est-à-dire, ils sont allés s'interposer pour qu'ils puissent avoir une solution diplomatique. Donc, en aucun cas, on a dit qu'ils sont allés faire la guerre contre tel groupe. Non. Non. Et, dans les tests de la CdAO, aucune loi ne dit qu'il faut aller attaquer un pays. Et déjà, c'est que tu ne sais pas, c'est que si la CdAO doit déjà créer une armée pour aller attaquer un pays, la CdAO doit passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que tu comprends cela? Donc, avant même que Alassane Ouattara va tenir ce genre de discours qu'il a tenu pour dire qu'eux, ils vont envoyer des bataillons. C'est-à-dire, c'est déjà confirmé qu'ils vont aller attaquer un gouvernement sans l'occultus de l'ONU. Mais ils n'ont pas de mandat de l'ONU et ils déclarent la guerre à un autre pays. D'abord, pour déclare la guerre à ce pays-là, il faudrait d'abord que l'ONU donne un mandat. L'ONU donne un mandat, les autorise. Mais sans autorisation, Alassane Ouattara déclare la guerre à un pays. Jeune homme, tu es complètement à côté de la plaque parce que tu ne connais même pas la politique, tu viens commenter et berner d'autres. Ils réfléchissent. Des gens qui ne sont pas réfléchis, tu vas arriver à les berner. C'est dangereux. Là, tu rentres, tu sors comme un élève d'Alassane Ouattara. C'est dangereux ce que vous faites. On continue. Oui, en 2010, quand la CEDEAO a décidé de mettre les sanctions contre la Côte d'Ivoire, pourquoi ces pays de la CEDEAO, ces quelques pays dont tu parles là, s'y résisteraient? Parce qu'ils ont été bernés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la communication d'aujourd'hui n'est pas pareille comme celle d'hier. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a les gens qui n'ont pas besoin de régaler France 24, TV5, Africa 24 pour connaître la vérité. C'est-à-dire, il suffit qu'ils prennent son téléphone, ils aillent sur Facebook. Il y a tellement et les informations sont en direct. Aujourd'hui, quand les gens font les manifestations, c'est en direct. En direct, tu suis en direct. Tu ne peux pas attendre d'abord que France 24 vienne diffuser ces manifestations avant que toi, tu vas les voir. Non, c'est en direct. Tu sais ce qui se passe. Quand quelqu'un insulte quelqu'un, tu le vois le faire. Donc, hier là, ces communautés-là, Malou, Burkina, ces personnes ont été trompées non seulement par le gouvernement, c'est-à-dire les chefs d'État qui s'étaient mis au pouvoir par la France, ce sont ces personnes-là qui ont trompé la population, nombre de musulmans en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Je peux même dire dans le monde. Ils viennent dire aux gens que c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois président dans ce pays. C'est très, très dangereux. C'est ce que Ouattara a dit. Et si tu ne le sais pas, j'ai non. C'est que toi-même, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es complètement perdu. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui se passe là te dépasse. Puisque je ne sais pas, peut-être même que tu n'as même pas 20 ans. Peut-être que tu n'as même pas 20 ans. Donc, je comprends. Je comprends. Mais, ton travail que tu fais là est très dangereux pour la sous-région et pour les Africains. Tu as également dit qu'on ne peut pas quitter dans la main d'un blanc pour aller dans la main d'un autre blanc. Et que, si la Côte va quitter la France, la Côte va avoir des nôtres totalement autonomes. Donc, tu viens de dire que la Côte d'Ivan n'est pas autonome. Et tu as dit, si tu laisses un tel maître pour aller dans la main d'un autre maître. Donc, tu as dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivan est maître. Tu as dit également que, oui, la Russie ne peut jamais accepter de faire une coopération 50-50. Mais quand on dit 50-50, tu sais ce que ça signifie au moins ? 50-50, c'est sûr qu'un plan. Quand on dit 50-50, que non, la Russie ne peut jamais accepter 50-50. Mais 50-50, c'est quoi ? Tu ne le sais pas. Tu ne sais même pas ce que c'est. Toi, c'est le 50-50 qui t'intéresse. D'abord, un, la Côte d'Ivoire est sous tutelle de la France. C'est la France qui décide déjà au Conseil des Sécurités de l'ONU. C'est la France qui vote à la place de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là-bas, le Mali, si quelqu'un doit voter, le Mali, ce n'est plus la France qui vote pour le Mali. Le Mali doit choisir aujourd'hui quelqu'un puisque ces personnes-là, ces puissances, elles n'acceptent pas que nos pays-mêmes viennent voter. Donc, le Mali va trouver quelqu'un qui va voter à sa place. C'est au Mali de décider quelle personne va voter à ma place puisqu'il ne peut pas quitter l'organisation. Et aujourd'hui, lorsque tu appelles 50-50, c'est lorsque soit une entreprise vient par exemple au Mali dire que nous allons prendre c'est-à-dire cette parcelle, nous allons travailler dessus, nous allons essayer de créer des richesses ou soit nous allons essayer de trouver du pétrole là-là. On pense qu'il y a du pétrole, non. Nous allons essayer de trouver du pétrole. Ou soit on va essayer de créer ce truc-là, on a détecté de l'or et on pense qu'il y a de l'or mais on va travailler. Et pour ce travail-là, il faut dépenser des milliards pour que le travail commence. Et puisque le Mali n'a pas cette somme de décaisser ces milliards pour commencer ce travail, qu'est-ce que fait le Mali ? Le Mali dit à l'entreprise que ce soit chinoise ou riche qui va venir travailler pour trouver soit le pétrole là, le Mali dit carrément à cette entreprise que bon, puisque nous n'avons pas les moyens de commencer les travaux, vous utilisez vos propres moyens. Mais c'est que vous allez gagner là-bas là. C'est-à-dire vous avez 50%, nous là, nous avons 50%. Si cela ne vous arrange pas, vous pouvez partir. Où soit le Mali va dire nous avons 70%, vous avez 30%. C'est-à-dire le Mali ne va jamais prendre 40%. Le Mali, s'ils n'ont rien pris là, c'est 50%. Ou au-delà de ça, c'est de ça qu'on parle. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire ne peut jamais faire. La Côte d'Ivoire déjà là-bas, l'or là, la Côte d'Ivoire je crois a fait 15%, 15%, ou même peut-être 10%. Si le pétrole faut demander le pourcentage, ce qui est écrit là, ce n'est pas ce qui est le réel parce qu'ils expliquent beaucoup de choses et au finish, tu trouves que la Côte d'Ivoire va 10% ou 15%. Donc c'est ce que tu ne sais pas et tu parles de 50-50. La Russie ne peut jamais accepter de venir faire 50-50. Mais on ne force pas la Russie de venir faire 50-50. On ne force personne de venir faire 50-50. Lorsqu'il y a là ou bien le pétrole qui est là ne finit pas et le Mali ne demande à personne de venir chercher s'il y a du pétrole ou des dollars ou de demander à personne de venir construire une entreprise là. Si tu penses que tu vas venir faire une entreprise de ciment et de voitures ou je ne sais quoi et que tu penses que tu peux gagner de l'argent là, le Mali t'impose son pourcentage. Si tu ne veux pas, tu t'en vas. Voici ce que fait le Mali aujourd'hui. Et ça, tu ne le sais pas. Mais tu parles parce qu'il ne faut pas lire. On continue. Tu as également dit laisser notre président en paix s'il est mauvais, c'est pour nous seuls. Mais si ton président est mauvais, c'est pour toi seul. Mais il faut qu'il soit mauvais que seulement dans ton pays. Parce qu'une fois qu'il déborde et qu'il va dans le pays des gens pour aller être mauvais, alors il devient mauvais pour ce pays-là et les gens sont obligés de le traiter. Puisqu'il a décidé d'être mauvais au Mali en envoyant 49 soldats pour aller déstabiliser le Mali parce qu'aujourd'hui, ça se voit, il a filmé devant tout le monde qu'il va envoyer 1000 soldats pour aller déstabiliser le Niger. Donc, voilà, un bataillon, il croit que c'est 800, 800 et 1000 soldats à Kipalaba. Donc, il va envoyer un bataillon pour aller déstabiliser le Niger. Mais qu'est-ce qui prouve que avec ce table qu'il vient de poser là, qu'est-ce qui prouve que au Mali, c'était pas pour aller déstabiliser puisque les dirigeants maliens avaient dit que ce soldat-là était venu déstabiliser le pays. Donc, quand tu parles là, il faut connaître ce qu'il faut savoir. Quand tu parles là, essaie de te renseigner, connaître la politique avant de te lancer parce qu'il t'est suivi. Ce que tu fais, c'est dangereux. Si c'est le soldat du Babou, le soldat africain, le soldat panafricain, toujours pour vous servir.